Roberto Mesquita Le coq mange noix Un jour, le coq et la poule quittèrent la ferme décidés à découvrir le monde. Ils flânèrent par-ci, picorèrent par-là, jusqu'à rencontrer un noyé grand et touffu. Comme le coq adorait les noix, il en mangea tellement et si vite qu'elles se coincèrent dans sa gorge. Le coq devint rouge, puis vert, puis jaune. Il passa par toutes les couleurs. En le voyant ainsi, la poule partit en courant chercher de l'aide. Quand elle arriva à la ferme, elle raconta tout à la fermière. Le coq s'étouffe ! Le coq s'étouffera ! Il a mangé tellement de noix ! Allons vite chercher de l'eau à la fontaine, sinon il mourra ! La fermière répondit « Je suis désolé, mais le chemin de la fontaine est plein de ronces et de cailloux. Je n'ai pas de chaussures, et sans chaussures, je me ferais mal aux pieds, si seulement j'avais des bottes en laine. » La poule prit ses jambes à son cou et s'en alla chez le cordonnier lui raconter. « Le coq s'étouffe ! Le coq s'étouffera ! Il a mangé tellement de noix ! Allons chercher vite, chercher de l'eau à la fontaine, sinon il mourra ! J'ai besoin de bottines en laine, comme ça la fermière pourra aller chercher de l'eau pour sauver le coq. » Le cordonnier répondit « Je te fabriquerai des bottines avec grand plaisir, mais je n'ai plus de laine. Si tu vas au près, peut-être que la brebis voudra bien t'en donner. La poule prit ses jambes à son cou et s'en alla au près raconter à la brebis. « Le coq s'étouffe ! Le coq s'étouffera ! Il a mangé tellement de noix ! Allons vite chercher de l'eau à la fontaine, sinon il mourra ! Si tu me donnes ta laine, je la porterai au cordonnier, qui fabriquera des bottines, comme ça la fermière pourra aller chercher de l'eau pour sauver le coq. » La brebis répondit « Je te donne un coq ! » La poule prit ses jambes à son cou et s'en alla chez le forgeron lui raconter. « Le coq s'étouffe ! Le coq s'étouffera ! Il a mangé tellement de noix ! Allons vite chercher de l'eau à la fontaine, sinon il mourra ! J'ai besoin de ciseaux pour couper la laine de la brebis. Avec la laine, le cordonnier fera des bottines. Comme ça, la fermière pourra aller chercher de l'eau pour sauver le coq. » Le forgeron répondit « Je te fabriquerai des ciseaux avec grand plaisir, mais je n'ai pas de bois pour allumer le feu, et sans feu, on ne peut pas les forger. Allons au bois ! » Le forgeron prit sa hache et s'en alla dans les bois avec la poule. Là, ils tombèrent sur un chêne énorme et la poule lui raconta. « Le coq s'étouffe ! Le coq s'étouffera ! Il a mangé tellement de noix ! Allons vite chercher de l'eau à la fontaine, sinon il mourra ! Nous avons besoin de bois pour que le forgeron allume le feu et puisse fabriquer des ciseaux. Avec les ciseaux, nous couperons la laine de la brebis pour que le cordonnier fabrique des bottines. Comme ça, la fermière pourra aller chercher de l'eau pour sauver le coq ! » Le chêne répondit « Je vous donnerai tout le bois dont vous avez besoin. » Le forgeron sortit sa hache, prêt à couper quelques branches, mais le chêne, effrayé, protesta « Pas question de les couper ! Ça fait mal ! Le vent a fait tomber beaucoup de vieilles branches. Ramassez celles que vous voulez ! » Le forgeron et la poule chargèrent autant de branches qu'ils voulurent dans la brouette et rentrèrent. Avec ce bois, le forgeron alluma le feu et forgea des ciseaux en fer. Avec les ciseaux, ils coupèrent la laine de la brebis. Avec la laine, le cordonnier fabriqua une paire de bottines. Avec les bottines, la fermière alla chercher de l'eau à la fontaine. Avec l'eau, la fermière et la poule arrivèrent noyées, où le pauvre coq était sur le point de s'étouffer. Le coq but et but encore jusqu'à avaler toutes les noix. Et grâce aux chênes, aux forgerons, à la brebis, aux cordonniers, à la fermière et surtout à sa bonne amie la poule, le coq put respirer à nouveau et, très content, recommença à chanter Cocorico !